Bonjour à toutes et tous, je suis Éric Grasset, je suis élu de la ville de Grenoble et président de la régie des eaux de Grenoble et vice-président de l'agglomération de Grenoble qui regroupe 28 communes. Je suis notamment chargé des questions d'eau. On devait faire à l'origine cette intervention avec un représentant du comité des usagers. Pour des raisons d'organisation, il fait à peu près la même intervention dans une autre salle. Mais ce qu'on voulait vous montrer, c'était le travail en commun qui est fait entre la partie politique de la régie des eaux que je représente au nom des 8 administrateurs de la régie des eaux qui sont des élus et la partie citoyenne, nous avons un travail en commun qui est représenté ici par Jean-Francoz que vous croiserez peut-être quand même tout à l'heure et qui ont les usagers en quatre représentants au conseil d'administration de la régie des eaux. Ce travail partenarial élu-usager et également avec une partie technique, Jacques Chang, le directeur général, vous présentera des éléments tout à l'heure est quelque chose de fondamental, à mon avis, à notre avis, pour faire avancer notre régie des eaux. Je vais moi vous présenter ce qu'est en quelques mots la régie des eaux. Mon collègue Jacques Chang vous précisera l'histoire qui a amené le retour en eau publique à Grenoble et puis je vous représenterai quelques éléments sur ce travail partenarial élu-usager donc représentation des citoyens et technique qui est un élément majeur de la bonne gestion des eaux de Grenoble. Alors une petite photo pour que chacun repère ce qu'est la ville de Grenoble, une ville au cœur des Alpes et à la confluence de deux rivières, l'Isère et le Drac. Le Drac étant sur sa partie amont, dans la partie rurale, plus en amont que Grenoble, c'est là où nous cuisons nos trots d'une très grande qualité. Alors l'émission de la régie des eaux, la protection, l'entretien et la surveillance de notre périmètre de captage. Ce périmètre de captage est un des plus vastes de France. 150 hectares sont clôturés et il y a environ un peu plus de 2000 hectares qui ont une protection, qui ont différents niveaux de protection. Nous produisons, nous maintenons et nous exploitons l'ensemble du champ de production de captage, transport de l'eau, puisque le champ de captage est à 10 km de Grenoble, puis distribution de l'eau aux habitants. Nous travaillons également sur l'adduction et l'entretien des réservoirs. Nous distribuons l'eau potable et nous fournissons de l'eau que nous vendons en gros à d'autres collectivités que Grenoble. Malheureusement, pas assez de collectivités autour de Grenoble nous achètent de l'eau, c'est dommage, mais chaque commune en France est libre d'acheter son eau où elle veut ou de la puiser comme elle veut. Donc, certains préfèrent avoir d'autres vendeurs d'eau que l'eau de Grenoble, qui, je vous le redis, est une des meilleures de France et une des moins chères. Un autre champ de captage, mais ce n'a pas un intérêt majeur, juste voir différentes zones. La zone rouge que vous voyez est la zone la plus protégée. Et puis, vous voyez les différentes approches dans l'espace. Une photo, il faut repérer ce qu'est un puits de captage à Grenoble. Certains ici présents dans la salle ont eu le plaisir déjà de les visiter. C'est un lieu merveilleux, c'est un lieu magique. Et c'est un lieu aussi qui nécessite de gros investissements. Mais la force d'une entreprise publique comme la Régie des eaux de Grenoble, c'est aussi de savoir investir et de savoir investir dans le temps. A savoir que notre contrat, il ne s'arrête pas un jour. Notre contrat, il est, j'ai envie de dire, immortel avec les Grenoblois. Et nous faisons en sorte d'investir régulièrement et en continu pour l'entretien de notre patrimoine. Ça, c'est quelque chose d'important parce que nous pourrions vendre peut-être l'eau encore moins chère, mais nous n'investirions pas et nous ne préparions pas l'avenir pour nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants. Une photo d'un puits avec les montagnes de Grenoble au fond. La station de captage des eaux de Rochefort qui a accueilli la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai accueilli comme président des eaux de Grenoble et vice-président de l'agglomération, la signature du pacte d'Istanbul, puisque la plupart, quasiment toutes les communes de l'agglomération grenobloise, 25, 26 sur 28, ont signé le pacte d'Istanbul, se sont mobilisées autour de nous pour écrire leur solidarité. Notre, c'est un schéma un peu technique, mais c'est juste, nous avons des ventes d'eau qui évoluent dans le temps. Nous sommes globalement aujourd'hui autour de 12 millions de mètres cubes, nous vendons 12 millions de mètres cubes par an. Juste à titre de comparaison, à la fin des années 70, je n'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais on va dire à la fin des années 70, ce site de captage produisait entre 28 et 30 millions de mètres cubes par an. Aujourd'hui, nous sommes à 12 millions de mètres cubes, ce qui, vous savez, sur l'eau, c'est important de moins utiliser de l'eau. Nous militons à la régie des eaux pour qu'il y ait moins d'utilisation d'eau, mais la conséquence, c'est que le prix de chaque mètre cube est plus élevé, puisque nous avons 80-85% de charges fixes sur l'eau, c'est-à-dire les tuyaux globalement. Les tuyaux et le champ de captage, je vous le redis, comme président et comme représentant du conseil d'administration, ce que je demande au directeur général, c'est un prix bas, un prix construit avec les usagers, mais aussi et surtout une capacité permanente d'investissement. Nous ne devons pas laisser notre réseau se dégrader. Nous devons maintenir, et c'est ça le service public, un réseau en bon état. D'autant plus qu'en règle générale, le privé, lui, je tiens à vous le dire, ne travaille pas correctement ses réseaux. Quand mes collègues ont récupéré l'eau du privé au public, l'état des réseaux était moins bon qu'il n'est aujourd'hui. Une jolie photo, histoire de rappeler que je suis en train de vous parler d'eau. Nous avons un réseau qui fait 240 kilomètres. Nous avons sur Grenoble 51 000 abonnés. Donc la consommation que je vous ai déjà donnée. Des réservoirs, plus de 40 000 m3 de réservoirs. Que repérés dans 85 salariés, tous ou fonctionnaires en détachement auprès de la régie, ou salariés à statut privé, mais salariés de la régie des eaux. Entre 26 et 28 millions de chiffre d'affaires, cela dépend un peu des années, avec la partie assainissement qu'après nous reversons à une autre structure. Je vous le redis, une facture parmi les moins chères pour les villes de plus de 100 000 habitants. Facture parmi les moins chères, mais toujours, j'y tiens, vous allez voir que j'insiste sur ça, avec un réseau en bon état. Parce qu'on peut garder une facture pas élevée sans entretenir son réseau. Je dis souvent au conseil municipal, quand je présente des propositions d'augmentation de tarifs, je ne pourrais pas vous les proposer. Les tuyaux, ils tiennent globalement au moins 20 ans encore, sans intervention. Dans 20 ans, je ne serai plus élu, tout le monde m'aura oublié. Tout le monde dira, le président Grasset était merveilleux, lui ne montait pas le prix de l'eau. Nous devons trouver le bon prix, avec des critères sociaux, mais aussi la capacité d'entretenir le réseau, pour transmettre à nos générations futures en réseau en état, comme ceux qui ont été là, élus à ma place, il y a 100 ans, 80 ans, 40 ans, ont fait des investissements pour un réseau de qualité. Ah si, ça c'est important quand même, on y tient. Mais vous ne direz pas que vous avez vu cette diapositive, j'ai confiance en vous, j'arrive de l'autre forum, je ne sais pas s'il est officiel ou pas, en tout cas c'est l'autre forum, et je suis ravi d'être dans les deux, à titre d'élu. Vous dire que ça, c'est ce qu'on peut acheter en bouteille, c'est les qualités d'eau. Vous dire que je n'ai pas le droit, normalement, de comparer publiquement les qualités d'eau, mais je ne vois pas pourquoi, en plus je ne comprends pas bien. Je n'ai pas honte de l'eau que nous vendons, Ville de Grenoble, Régie des eaux de Grenoble. Plutôt que, quand vous passez par Grenoble, déjà, vous allez voir des amis grenoblois, ça peut vous arriver aux uns aux autres, ce n'est pas la peine d'acheter des bouteilles, des bouteilles, au-delà de ce que représente l'emballage plastique, le transport qui va avec. Vous pouvez prendre l'eau du robinet, qu'elle a des caractéristiques équivalentes des eaux dites minérales, et puis si par hasard vous venez à Grenoble, et qu'il y a des grenoblois qui continuent d'acheter des bouteilles, soit disant que ce serait meilleur, rappelez-leur que l'eau qu'on vend au robinet est mille fois moins chère, et qu'elle est tout aussi bonne, et que de ne pas acheter de bouteilles plastiques ne m'oblige pas, comme vice-président de l'agglomération, d'augmenter la taxe de ramassage des ordures ménagères, parce qu'il y a de plus en plus de déchets. La régie, aujourd'hui, c'est un établissement public qui a été modernisé, c'est un comité des usagers auquel nous tenons beaucoup, nous avons des débats trois ou quatre fois par an pour co-construire le prix de l'eau. Les débats sont toujours sereins, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des avis différents, des discussions, mais en tout cas, il y a une capacité de débat. J'ai instauré ça, mon président, depuis 2008, j'ai instauré ça pour le budget 2009, et pas simplement une présentation, comme auparavant, aux usagers d'un tarif, mais une co-construction avec eux. Moi, j'ai besoin d'eux, je suis un élu, je suis toujours un citoyen, je l'étais, avant d'être élu, j'avais des activités citoyennes, des activités, je continue à les avoir, mais aujourd'hui, dans les fonctions électives, on a parfois également d'autres choses à porter, donc j'ai besoin, à mes côtés, d'un comité des usagers. Je le redis, Jean Franco, ce qu'aurait dû être là et dans une autre salle, dans tout cas, il y a vraiment un travail en commun. Ce comité des usagers, je souhaite d'ailleurs qu'il puisse être élargi, rajeuni, ça fait aussi partie de la vie, féminisé aussi, c'est parce qu'il est souvent, il est encore trop masculin, et je crois qu'il faut vraiment tenter de représenter l'ensemble de la société, avec une volonté, le juste prix de l'eau, mais le juste prix, je le redis encore une fois, c'est en maintenant la capacité d'investissement, sinon ce serait une erreur par rapport à l'avenir. Tout ça, moi, je vous propose de ne pas le présenter, plutôt de répondre à des questions, parce qu'en fait, on a repris à plusieurs diaporamas, puisqu'on vient de le reconstruire, puisqu'avec le collègue qui est parti dans l'autre pièce. Ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est le partenariat, si vous avez, certains peut-être sont élus, et d'autres ne le sont pas, dans ceux qui sont élus, n'hésitez pas à construire un comité des usagers dans les structures que vous gérez, et dans ceux qui ne sont pas élus, n'hésitez pas à aller dire à vos élus qu'ils doivent construire un comité des usagers, qu'ils ne doivent pas en avoir peur, et que c'est une force de travail en commun. Et que moi, comme président, comme élu, j'ai eu plein de mandats à des gens, déjà, je suis des fois moins peur aux élus, les élus des fois ont peur des gens, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, il faut faire avec, je suis à votre disposition pour montrer que ça peut se faire, et que, vous voyez, je n'ai pas l'air malheureux, regardez-moi, je vais plutôt bien, rassurez-vous. Pourtant, j'ai vécu des choses politiquement, des fois difficiles, mais je vais très bien, et je suis content que les usagers soient avec moi, ou dans une autre salle. Tout ça, je l'ai dit, ça par contre, je vous l'ai dit, sans vraiment vous le dire, et je pense que la courbe, elle est intéressante, c'est la courbe du prix, la courbe du prix de l'eau, vous avez, en début de graphique, avant les années 90, donc le moment où l'eau était publique, puis est passée au privé, la première année, et puis on voit, on voit, tant que ça monte, en gros, il y a un peu de dur à lire, donc je vais vous aider, tant que ça monte, c'est privé, après, c'est plat, vous voyez, ça revient dans le plat, puis ça redescend, là, on est sur le moment que notre directeur général vous a expliqué, de retour au système public, et puis vous avez, à partir à peu près de la moitié du graphique, le public, avec une des hausses, depuis ces dernières années, pour maintenir le patrimoine, le patrimoine en état, malgré ces hausses, nous sommes, vous voyez, déjà, il s'est passé 20 ans, donc finalement, en 20 ans, il n'y a pas beaucoup de hausses par rapport à 1995, et nous avons un réseau en très bon état, et puis regardez ce graphique, c'est vraiment, je pense, peut-être le plus parlant, c'est, vous avez, tout ce qui est en rose, vous avez, c'est les hausses, c'est nos travaux, et vous voyez que nous investissons énormément, et que ce qu'on peut reprocher, on peut reprocher plein de choses au privé, mais ce que l'on peut repérer assez facilement, c'est que non seulement le prix de l'eau, il augmente, mais qu'en plus, les travaux n'étaient pas, il n'y avait pas beaucoup de travaux de réaliser, et je vous le redis encore une fois, c'est facile de vendre de l'eau pas trop chère, si on ne fait pas de travaux, parce que comme les tuyaux, ils tiennent bien, ils sont censés vivre entre 60 et 80 ans, mais même si on ne fait pas grand chose, ça tient à un moment, donc c'est assez facile, sur un contrat même de 20 à 25 ans, d'investir un peu au début, comme l'expliquait Jacques Ching, et puis après, d'amortir sur toute la durée de la délégation de services publics, et de rendre un réseau qui n'est pas en bon état. Nous avons, moi je suis un fervent défenseur du système public, que ce soit la régie, ou d'autres formes, je ne suis pas attaché spécialement à la régie, je suis favorable à la régie, mais je suis attaché au service public, à l'eau publique, et je peux vous dire que nous avons récupéré un contrat dans une commune de l'abémération grenobloise, qui était une boîte privée, on a gagné la DSP face à eux, ils nous traînent d'ailleurs au tribunal, ils traînent le président au tribunal, mais il y a plein de gens qui adorent me traîner au tribunal, donc finalement, c'est comme ça, mais en tout cas, je suis serein, puisque nous avons quand même, depuis que nous avons repris l'eau, il y a deux ans dans cette commune, le prix de l'eau a baissé, les travaux sont faits, parce que nous avons découvert que les travaux qui ont été facturés n'étaient pas réalisés, et je peux vous dire que le maire est un homme de droite, moi je suis un homme de gauche, je ne suis plus chez les Verts, alors que ça pouvait laisser penser, comme a dit le directeur général, parce que j'ai été moi-même exclu des Verts, mais ça c'est des aléas des partis politiques, en tout cas, je suis dans un groupe écologiste, je peux vous dire que je récupère des DSP dans des communes de droite de l'agglomération grenobloise, et ces élus ne s'en plaignent pas, et vous devez là aussi porter la bonne parole, au-delà des appartenances politiques, il est possible de faire basculer même des maires de droite vers la gestion publique de l'eau, et c'est vous qui avez cette capacité à faire, voilà, moi je suis là pour vous aider, mais c'est à vous de faire, mais je suis là, et d'autres pour vous aider, je vous propose de m'arrêter, parce que je suis sûr que j'ai dépassé mon temps, et merci à vous ! Sous-titrage ST' 501